Samedi 17, 9% sur 5 ans, c'est pas assez. Non, je veux 23, on va parler de ça. Hey, c'est un sujet intéressant que je suis tombé sur le Figaro. Ne plus donner la vie pour sauver la planète. Il faut parler de ça, de tomber sur la tête. Bien entendu, des beaux petits insolites. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme, c'est spécial, parce que c'est quoi la réponse que je vais vous donner? OK, parfait. Parfait, aujourd'hui, le 17 décembre, on fête l'anniversaire de la fission nucléaire. Cette semaine, on a annoncé la fusion nucléaire. Dans quelle année? Dans quel pays? Bien oui, c'est aujourd'hui, imaginez-vous. Quel hasard? Coïncidence? Je ne le sais pas. Est-ce que les syndicats engendrent l'inflation? C'est mon sujet de la semaine, parce qu'il y en a un paquet. Puis là, les mondes, t'as un coigne à la porte. Il y a des conventions collectives qui reviennent, qui viennent à l'échéance. Partout dans le monde. Et là, c'est au tour des infirmières de demander. Ah, attends un peu. Pas ici, là. Moi, j'ai donné avec les infirmières ici. Je vous aime. Maintenant, les infirmières en Angleterre, 19% qui demandent. Puis là, ils ont tout débrayé. La poste a débrayé. Air France veut être en grève pendant le temps des Fêtes. C'est pas beau à voir à travers la planète. Vous allez voir tantôt, Québec, ici, c'est pas... C'est pas guère mieux non plus. 19%, les autres, c'est annuellement. C'est pas sur 5 ans. Moi, tu suis de 20%. Et c'est pour ça que... Tu sais, le chauffage augmente. Mais les gens se reprennent. Écoute, le gouvernement, il dit, tu montres le chauffage. De 54%, il faut que je m'en prenne ailleurs. De moins, ça a l'air plus élevé. Tu sais, c'est ça. Les gouvernements sont un peu inconsistants. Ouais, c'est bon, ça. C'est une bonne phrase, ça. Bravo! Ho, 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 ho. Ils sont pas conséquents. Ah, je m'excuse. Finalement, il n'est pas niémeux. La fusion nucléaire. Là, je vous ai parlé. La fission nucléaire, c'est ce qu'on connaît, les grosses centrales. La fusion nucléaire s'est annoncée cette semaine. Et, tu sais, dans les annonces de ce genre-là, il y a une course aussi aux scientifiques. Et là, tout le monde dit, c'est beau, c'est beau. Il y a un article dans la presse, un peu partout. Le monde dit, calmez-vous. Calmez-vous. Ils l'ont fait pour quelques microsecondes. Il faut qu'ils le fassent pendant 365 jours par année sans arrêt. Et, ça m'a fait penser le même genre d'annonce qui avait été faite en 1996. Le clonage de la brebis Dolly. Et là, tout le monde a capoté. Enfin, on va t'en cloner des affaires. Puis, pas tout à fait. Donc, vous voyez, quand quelqu'un court après ça. Regardez, c'est en 1996. On ne fait pas du clonage. On peut le faire. Mais, c'est quand encore pas sous contrôle. Regardez les bébés in vitro. En 2021, il y a eu une diminution des jumeaux, jumelles, tripots. Je travaille trop. Des tripots, des tripotes. Tripotés, tripotettes. Non, non, c'est des triplets. Merci. Oui, bien, Dolly est annoncé en 1996. On ne le fait pas encore. On ne contrôle pas encore la technologie de clonage. Et vous vous souvenez aussi, le 26 décembre, le Boxing Day de 2002. Qui avait annoncé aussi le premier bébé cloné humain? Raël. Et sa gang, il avait annoncé. C'était pas vrai, là. Il n'y a jamais rien que Raël a annoncé. C'est vrai. Mais le monde continue à lui donner de l'argent. Il est encore actif, Gaël, hein, Gaël? Ça va bien, mon affaire. Gaël! T'es dans ma tête. Ils étaient dans ma tête. Raël, il est encore actif. Il est en France. Puis, il continue à faire ses mêmes affaires, hein. Fait que non, mais pour la fusion nucléaire, il faut se calmer l'air, là. Parce que là, il y a comme un relais. Tout de suite, quand il annonçait ça, tout le monde s'est comme dit, bien, écoute, pourquoi je vais changer ma technologie en ce moment? Il y a eu comme un laissé aller mondial. Il dit, bien, regarde, ça s'en vient. C'est la réponse à tout. Fait que je vais attendre. Mais là, on parle de 2070, 2072. Je suis quand même assez précis, là. En 2070, en même temps, c'est la fin des... Techniquement, là, ce qu'il annonce là aujourd'hui, là, c'est la fin de l'électricité au charbon en Chine. On est en 2022, là. Il reste 48 ans. On va se calmer les nerfs, là. Je serais même pas là pour le voir. 48, je vais être vieux en tabarnouche. En tout cas, je l'entendrai pas. Hé, les soldes du Boxing Day, si vous tombez sur la tête, dans les journaux, là, le centre Hi-Fi, là, on vient de voir le centre du rasoir qui vient de se mettre sur la protection de la faillite. Et le centre Hi-Fi, c'est un autre que je me demande comment ils font pour vivre, eux autres, hein? Eux autres, ils en mettent de la pub. Ça doit coûter cher en tabarnouche. Mais ils annoncent déjà leur solde de Boxing Day. Pourquoi tu vas acheter après Noël? D'acheter tout de suite le deal qu'ils vont te faire après Noël. Mais tu sais, quand t'offres des gros deals, un, là, vous le savez que je peux pas vous offrir des gros deals. Écoute, on a regardé notre shipping, hein? Le shipping, là, il a presque doublé dans les... Fait qu'attends, je suis en affaire. Le coût du shipping a doublé. Parce que là, ils sont un peu hypocrites, les transporteurs, fait qu'ils te chargent, mettons, hé, ça coûte 7$ de shipping. 12$ de surcharge de gaz. Ha, 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 ha Tu sais, le télétravail, là, c'est une conséquence de la COVID. Avant, tout le monde allait au bureau travailler, il n'y avait pas de conséquence. Travailler de la maison? Non, moi, moi, je travaille de la maison. Je travaille de la maison. Déménager, moi. Déménager? Hein? J'ai déménagé. Ben oui, j'ai déménagé. Déménager, moi, dans la COVID, là. Tu ne m'avais pas dit que je n'étais pas retourné au bureau. Moi, j'habite au Panama. Ah, OK, mais là, tu vas prendre un jet privé. Tu vas venir travailler deux jours par semaine. Wow, 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 j'ai des droits. J'ai des droits. Je n'ai pas été consulté. Tu sais, l'employeur n'a pas toujours à consulter. Imaginez-vous, il y en a combien d'employés fédéraux? Parce que là, le gouvernement dit, là, c'est tout de suite, vous venez au travail, deux à trois jours par semaine. Eh, avant Noël? Eh, wow, wow, wow. Ben, il faut le faire. C'est comme une résolution. Il ne faut pas bouger d'attendre le 1er janvier. Je la fais là, tu sais. Je la fais là. Je la fais le doigt. Fait que, ouais, ils ont dit, il n'y a pas eu de consultation. Imaginez-vous, là, que le gouvernement va dire, bon, on aimerait ça, monsieur, madame les syndicats, que vous reveniez au travail, on va vous consulter. Ouais, mais t'es peu, là. Les analystes sont toujours occupés le lundi, donc on va les laisser à la maison. Là, il y a des gens à l'entrée de données. Eux autres, c'est le mercredi. Non, non, à un moment donné, c'est parce que tu ne peux pas toujours consulter. Ce n'est pas d'être autoritaire. C'est de dire, bon, regardez, on prend une décision, on s'en va là. Est-ce que, des fois, c'est broche à foin? Ouais, bien, on le voit avec l'histoire des TOS. Quoique, on va rire. L'histoire des TOS, ça démontre une lacune de compétence chez les gestionnaires. Mais aussi, attendez la vérificatrice générale dans deux ans. Ça va être l'histoire des TOS qu'on vient de vivre, là. Que maintenant, tu ne peux plus mettre dehors quelqu'un pour les TOS. Ce n'est pas le principe de mettre quelqu'un, c'est un peu sévère, là. Mais, check, eh bien, ça, ça va faire l'effet Roxam. Le Roxam, le chemin Roxam. Qu'est-ce qui arrive au chemin Roxam? Bien, c'est Trudeau qui a dit, venez, nous allons vous accueillir. Ah, bien, tabarnouche, il est là, le trou. Comme les moutons, quand on a une clôture, ils se promènent tout le long de la clôture pour chercher le maudit trou, et ils se passent toute la tête dedans. Bien, c'est à peu près ça qu'ils sont arrivés au chemin Roxam. Mais dites-vous, si vous voulez un prix de consolation, allez googler « Old El Paso » au Texas. Eux autres, il y en a 6 000 par jour qui passent. Ça passe en tabarnouche, là. Ce n'est pas juste ici, là. C'est partout pareil, hein. En France, c'est les migrants de l'Afrique du Nord. Tu sais, il y en a beaucoup de gens qui mêlent de différents pays. Ce n'est pas juste un problème canadien, là, loin, 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 de là. Ça fait que non, il n'y a pas besoin de consultation. Il décide, tu t'en viens. Puis, that's it. Tu es supposé habiter près du travail. Il n'y a jamais personne qui dit « Tu peux habiter où tu veux. Tu n'as pas demandé la permission. Je vais déménager, moi, en Antarctique, parce que j'ai vu quelqu'un faire un swipe tender l'autre jour. Ça fait que moi, d'y aller là-bas. » Non, non. Tu sais, encore, c'est encore le droit des employeurs, quand même qui s'appelle le gouvernement fédéral. Il a le droit de dire « Tu vas te présenter, il faut fou. » Le don chauffage, un don chauffage, je regarde toujours où elle s'enregistre comme il faut ici. Le don chauffage, imaginez-vous que les églises en France demandent à ses... Pourquoi qu'ils ne m'ont pas au boss? Mettons, moi, j'ai des enfants. Quand ils ont pris une scène, ils demandent ça à leurs amis ou ils vont venir me voir en premier. Ils vont venir me voir en premier. Ben, c'est ça. L'église qui est pleine à craquer, le Vatican, sont riches, eux autres. Les autres sont riches en tabarnouche. Mais là, il manque d'argent pour les églises à travers le monde. Fait qu'ils demandent à ses paroissiens, à ses sujets, c'est le cas de le dire, sujets, puis il n'y a pas de verbe complément, t'es mon sujet, arrête là, de donner des dons chaleur, un chauffage, parce qu'ils n'ont pas capable de chauffer les églises. Donc, si tu vas dans une église en France en ce moment, ça se peut que tu gèles des pieds, puis des mains en tournant. Ton petit calepin, je vais poursuivre. Ave Maria. J'aime bien tes nouvelles, mais c'est pas vraiment sérieux. Oui, le don chaleur. Mais commencez donc à demander au Vatican, qui en donne un peu, parce que le pape aussi a dit, là, cette année, payez-vous pas de cadeaux, envoyez l'argent à l'Ukraine. Oui, mais toi, comment ça? Le leadership par l'exemple. Mais c'est pas, hein? Banco, nous allons le faire. Je vais le faire. Qui est qui disait ça? Je vais le faire. Ah, c'est Dominique Paquette. Dominique Paquette dans un sketch pour Costco, je pense. Ben, écoute, je pense que Macron l'a écouté, hein? Parce que la pilule est gratuite en France, en tout cas, elle va devenir gratuite, là, où elle l'est. Et il y a quelqu'un qui écrit sur Twitter, ben, écoute, nous autres, les gars, ils capotent! Hein? Il dit, OK, Banco, on le fait. Fait que le 1er janvier, tous ceux qui ont en bas de 26 ans peuvent acheter des capotes gratuites. Pourquoi je dis le mot capote au lieu de préservatif? C'est parce que c'est ce qui marque dans les journaux français. La capote gratuite! La capote. Ben, c'est ça. Il faut que tu ailles moins de 26 ans. Fait que, écoute, avant ta fête, là, tu te promènes d'une pharmacie à l'autre. Je sais pas qu'il faut que tu donnes ton nom, hein? Allez, capote! Combien? Ma fête! Quand? Hé, demain! Tu fêtes ta fête avant parce que tu veux économiser. Donne-moi! Excusez. Excusez. Quand je serai PM, quand je serai grand, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Quand tu demandes, admettons, je demande à Gaëlle, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Ou je peux le demander à mes enfants aussi qui ont 20 ans, là. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes grand? Papa, non. Papa, je suis grand. OK, mais... Vas-tu commencer à faire quelque chose? Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi mal lui qui contrôle Justin Trudeau, sauf que Justin Trudeau, il commence à lui dire « tu n'es pas en force non plus, je t'ai donné ce que tu voulais, maintenant, sac moi patience, tu ne peux pas aller en élection. » D'ailleurs, on va-tu y aller en élection en 2023? On va se poser la question dans les prochains jours. On s'en va au Québec! Eh bien, la fonction publique, le Conseil du Trésor au Québec, demande, veut avoir une augmentation de salaire de 23 %. L'inflation. C'est 100 000 employés. Et ce que les paris publics et paris publics, donc ce que le Conseil du Trésor propose, c'est 9 % d'augmentation plus un bonus de 1 000 piastres. C'est cool avoir de l'argent, on ne peut pas être contre. là. Mais son fameux bouclier anti-inflation du gouvernement, il le voit où? Un bouclier, t'es comme ça, tu ne garoches pas. Ah ouais! C'est pas ça un bouclier. Un bouclier, c'est comme ça. Qu'est-ce que, regardez ma position de corps, je me mets comme ça en mode protection. Donc ce que j'ai, je le garde. Lui, ah ouais, ah ouais! Bouclier, bouclier! Mon petit bouclier, souiller, touiller, mon petit bouclier, touiller, gaiement. Je m'en vais dans la banque, il est flambé du cash. Je m'en vais dans la banque, il est flambé du cash. Ouais, ben ils veulent avoir 23 %. Pas de niaisage, écoute ben là. Il y a de l'inflation, on veut l'être. Ça va péter. Et on le voit en Europe, les grèves à répétition, on s'en va dans un mouvement grève, on ne peut pas offrir ça. À chaque fois qu'on donne ça, ben les autres, il faut le payer. C'est qui qui le paye? C'est les payeurs de taxes. Tu sais, c'est tout simplement ça. Regardez l'électricité. L'électricité vient de se faire augmenter pour les entreprises. Ah, j'en parle plus tard. J'en parle plus tard. Tu vas attendre. Tu veux que je te parle des finances tout de suite? T'es au Québec. Aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de chiffres. On arrive à la fin d'années. Puis, il y a un paquet de chiffres qui sortent. Donc, 23 %, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je ne fais pas de joke sur le 23 parce que la dernière fois que j'ai fait une joke sur le 23 pour créer un représentant syndical, ça a mal viré. Ma joke a été mal comprise. C'était sur les infirmières. Oui, ils voulaient avoir 21.6 d'augmentation de salaire. Puis, j'ai dit, ben, pourquoi 21.6? 21.6 correspond à le volume cubique d'un frigidaire intérieur. Le volume. Oui. Bon, pension alimentaire, tu te vois-tu une petite pension alimentaire? Mets-toi des petites réserves de côté avec le petit 500 piastres qu'il t'a donné parce que le gouvernement vient d'augmenter ça de 6.5. C'est beaucoup, hein? Je sais bien qu'il y a de l'inflation, là. Moi, je n'en ai plus. De toute façon, j'avais à la garde. Ça serait effronter de me demander une... J'ai à la garde des enfants depuis 2012. Ça serait effronter de me demander une pension. Je vais en demander une. Moi, 6.5% de plus, là. Hum. 6.5%, c'est énorme, là. C'est énorme. La plupart du temps, c'est des pères qui payent les ventes. Il y a des femmes aussi, là. Ce n'est pas du sexisme, mais le pourcentage de pères versus mères, 6.5% d'augmentation le 1er janvier. Ça va grincer les dents. Il y en a qui ont des bonnes pensions alimentaires, là. Il y a quand même aussi... Le problème avec les pères, c'est qu'ils n'ont pas une voix, hein? Il y a un regroupement. Ils m'avaient déjà approché l'un de temps, mais ça ne me tentait pas, là. Hum. Puis, j'aime ça faire mes affaires tout seul, tu sais. Puis, tu sais, tu te sépares, là, pas pour... Hein? Tu veux juste avoir la paix après, mais quand même, hein? Il y a un regroupement de pères qui doivent capoter en tabarno, chance. Il y a une page Facebook, là-dessus. Rendevant sur l'eau. Écoute, on ne donne pas beaucoup, hein? 2021. Le problème, c'est que le gouvernement est slow road, parce qu'il dit que les entreprises utilisent 811 milliards de litres d'eau. On l'utilise peut-être, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas de l'eau vendue, là. Il y a seulement récolté 3 millions de l'eau récoltée, mais, tu sais, il ne faut pas ramener des compteurs un peu partout, là. Si on a des embouteilleurs qui viennent chercher l'eau ici, oui, d'accord, augmenter la redevance sur l'eau. Hein? Encore là, il faut faire attention. Est-ce que c'est de l'eau, euh, prise d'un aqueduc? Ou encore, c'est de l'eau dans un puits? Mettons, moi, j'ai une source à la campagne, là, OK? Puis je prends l'eau qui tombe la montagne, puis je vends une coupe de bouteilles d'eau, là. Est-ce que je dois payer la même redevance que quelqu'un qui utilise un aqueduc de la Ville de Montréal? La réponse est non. Tu sais, il faut être logique, là, à un moment donné, là. Si je prends de l'eau d'un lac, bien, ça m'appartient-tu? Non. Hein? Si je prends de l'eau de ma rivière à moi, de ma source, est-ce que ça m'appartient parce que la terre... La terre n'appartient à personne! Bien, j'ai quand même payé les taxes dessus, mais je ne paye pas les taxes sur le lac Saint-Jean. Donc, hop, les déneigeurs parce qu'ils neigent aujourd'hui. Ils vont créer un fond bleu. Ça, ça va être le désastre, là. Envoye donc tout ça dans la même cagnotte, là. C'est comme envoyer des comptes conjoints, un fond vert, un fond bleu, un fond pour l'environnement, un fond pour la route. Puis la même année, ça pige tout le temps là-dedans, là. Ça finit plus. Donc, voilà, 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 voilà. Ça va te tomber sur la tête. Je suis tombé sur un bijou d'article dans le Figaro. On est rendu là. Ne plus donner la vie pour sauver la planète. Il y a de... Cette semaine, j'ai parlé aussi de... Quand tu meurs, de donner... Faire du top-soil avec ton corps. Voyons, tabernin, les carottes poussent donc bien pas ici. Hein? Hein? T'as dû avoir une mauvaise vie, toi? Hein? T'as même poussé des navets. Tu as une belle rose. Oh, bien là, c'est ma mère. Elle a une belle vie. Ne plus donner la vie pour sauver la planète. Ben oui, on commence et il y a des gens qui commencent à se poser la question. Parce que là, un être humain qui vient sur la planète, là, les chiffres, ça part de 1 à 1 tonne à 60 tonnes. Ben, le chiffre que j'ai retenu, ça a l'air que faire un bébé, puis l'entretenir, il t'a même pas compté les cacas de la couche puis la méthane. 60 tonnes de CO2 par année, un être humain. Là, les chiffres, à la fin de la... Ils ont commencé avec 60 tonnes, ils ont fini avec 1 tonne. Donc, OK? Mais bon, je pense qu'ils voulaient se justifier par rapport à ça. Une auto, c'est 2,4 tonnes par année. Et manger de la viande, c'est 0,8. Fait que juste être là, c'est 60 tonnes par année. Comme je vous dis, le chiffre, je suis vraiment pas sûr. L'article a commencé avec ça, puis à la fin, il dit que c'est peut-être une tonne, finalement. Fait que... Ils font le contraire de la Ville de Montréal quand ils font des travaux. La Ville de Montréal, ils disent, ou n'importe quoi qui implique le Québec. Ça, ça va coûter 5 millions. À la fin, ça t'en coûte 150. Ça, c'est l'approche de tous les grands travaux au Québec. Eux autres, ils prennent le contraire pour faire peur au monde. Ça, c'est 60! Ah! Ouais, c'est là-dedans, c'était rien. Fait que c'est pas tant. Mais écoutez, donc on se pose la question, parce qu'on célèbre les naissances, alors que cette gang-là veut célébrer la mort. Un de moins, tabarname! Ouais! Laisse-moi la planète, un mot de seul! Est-ce que c'est l'ultime geste citoyen? On est rendu là à se poser des questions. Le coût climatique d'un enfant, c'est ça, c'est 60 tonnes. Est-ce que, attendez un même gang-là, ça questionne sur le plafonnement de la durée de vie? Est-ce qu'on devrait vraiment le dire, écoute, parce qu'en 1750, on mourait à 27 ans et 28 ans, les femmes et les hommes. Fait que la femme était veuve une seule année, mais était dans son prime. Elle avait presque le goût qu'un bonhomme meurt. Hé, à 28 ans, la madame est dans son prime, nous autres aussi, les gars, là, t'sais. Fait que, est-ce que tu peux te débarrasser? Tu sais, j'ai eu un an de son un peu. Ben, là, on est rendu à 80 ans à peu près. Fait que cette même gang-là était un peu là, OK? Je te fais pas d'enfant, puis à un moment donné, tu te regarde, fait quel âge, toi? 80? Bah, c'était à ton tour. Ah oui! Va-t'en 17! Va-t'en 17! T'as ta pilule? Va-t'en! Hein? C'est pas tes pilules. Tu t'envoies mes pilules? Non, non, on te va en envoyer avec une. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Pas de temps! Tout ce genre-là, bien entendu, on s'exclut. C'est pour les autres, pas pour nous autres. Cette semaine, la bourse nous a fait à croire que c'était pour bien aller. No! No! Non, non, non. C'est la troisième fois qu'il y a un pic pour redescendre. Et il y a de l'insécurité parce que le premier chiffre qui est sorti cette semaine, c'est l'inflation. L'inflation était de 7,7, elle tombait à 7,1. On s'attendait à 7,3. The moon! The moon! Oui. Et finalement, le lendemain, bien voici ce qui est arrivé. Le président de la Fed, Powell, a dit « Ouais, ça va peut-être baisser, mais moi, je vais augmenter ton intérêt, puis je vais continuer à les monter. C'est pas fini, cette affaire-là. On a de la misère à contrôler l'inflation. » Le monde dit « Huh! » C'est ce qu'on appelle, c'est le troisième « head falls ». Puis on va les regarder aller, parce qu'il y en a eu 8 en 2008. Donc, combien qu'ils vont en avoir cette année pour dire « Ok, parfait, la bourse, là, elle est prête à repartir. » Le montant que je regardais dernièrement, moi, je regarde juste les bonnes... Je ne regarde plus le montant que j'ai en bourse. Je regarde juste quand il y a des belles journées, des grosses journées, là. Oui, dans le tapis, je regarde, je dis « T'as pas mal, je suis riche. » Je ne sais pas pourquoi je travaille, t'as pas mal, hein. Mais c'est ça, il faut se calmer l'air, c'est normal, on est en période d'incertitude. Et la bourse, ça nous le démontre, OK? Comment on est insécure, comment on a peur, la bourse vous le montre. Vendredi et jeudi, la bourse nous a dit « J'achienne de ce qui s'en vient. » C'est exactement ce qu'ils nous ont dit. L'électricité a 6,4 % d'augmentation pour les entreprises. Le gouvernement augmente de partout, 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 partout. Il n'y a aucune rationalisation. On l'a vu cette semaine, les employés d'Hydro-Québec gagnent 20 % de plus que ceux qui gagnent déjà 20 % de plus. Les employés municipaux, après ça, provinciaux, qui gagnent déjà plus que... Dans le fond, dans la hiérarchie, t'as les débardeurs de Montréal. Ça, c'est une entreprise privée, une société de la couronne. 144 000. Après ça, t'as les employés d'Hydro-Québec qui gagnent 20 % de plus que les employés municipaux qui gagnent 20 % de plus que les employés provinciaux. C'est ça. Là, tout le monde pousse. Regardez la SQDC. Ils gagnent 17 $ pour nous vendre du pot. Et là, ils disent « Je te peux. Moi, je vends du pot. Je suis plus grand que celui qui vend de l'alcool. J'ai des bienfaits. L'autre me donne le cancer. Je vais avoir 26 $. » C'est comme ça. C'est comme ça que l'inflation est créée. Puis là, à un moment donné, le monde dit « Ah, c'est vrai, t'apparnouche, tu gagnes pas assez. Faut que je te le donne. L'équité. » On s'en vient bientôt en 2023. Et là, tout le monde va dire qu'il va battre cette année. Moi, j'ai battu, c'était en 2022 l'indice. J'ai fait 6, je suis meilleur. Dites-vous que, encore cette semaine, ça vient de sortir. Très rarement, les gestionnaires vont être capables de battre l'indice du S&P 500. Donc, ton meilleur bet à vie, puis je le répète régulièrement, c'est de prendre ton argent et le mettre dans un fonds indiciel. Sur 10-12 ans, tu vas avoir plus que du 9 %. Bien entendu, ça dépend si tu le mets au pic, puis ça descend. Mais si tu le mets sur une période étalée, chaque fois que tu as de l'argent, tu le mets S&P 500, fonds indiciels, tu vas battre tous les grands gestionnaires du monde sans prendre moins de risques. Il y a un risque à la bourse, mais sans donner de l'argent à des fonds. Donc, moi, j'en ai quand même de la Banque royale. On ne fera pas ça, tu sais. Mais c'est exactement ce que je suggère à tous les jeunes. Mets de l'argent dans un fonds indiciel qui n'a pas de gestionnaire. Cose ça par la tête à découvrir des titres c'est risqué de trouver des titres. Et donc, c'est bien mieux de faire ce que les 500 entreprises font. 500 entreprises ne peuvent pas se tromper. Il peut y avoir une couple qui se trompe dans le lot, mais l'S&P 500, c'est 500 entreprises. Donc, techniquement, une entreprise doit progresser plus que la moyenne. Et la moyenne de progression des entreprises, ce que l'S&P 500 nous dit, c'est que sur un horizon de 10 ans, c'est du 9 % à peu près. Hein? Rincellipte! L'insolite, il y a des faucons dans l'avion. Oui, 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 il y en a qui sont riches. Il y a des riches, puis il y a des très, très riches. Je vous montre ceci. Vous voyez bien? C'est un avion. Il y a 80 faucons là-dedans. Le faucon est un symbole de puissance, de richesse et de l'opulence des pays des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, Qatar et tout ça. Donc, c'est ça, les passengers flying, Qatar, Émirates, Edad, Royal, Jordan Airlines, ils ont souvent, et c'est vu régulièrement, ils ont des faucons dans l'avion. Parce qu'ils voyagent avec les faucons. Pendant 10 ans, il y a eu 28 000 passeports pour Émir dans 8 pays parce qu'ils leur prennent leur passeport pour voyager. Donc, les faucons ont leur passeport. Ils voyagent des fois, ils ont un bar pour eux autres. Et en plein avion, ce n'est pas dans une cage, non, 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 ce n'est pas de néisage. Il y a des faucons qui valent jusqu'à 1 million de dollars. One million dollar! Hein? One million dollar. Il y en a 18 000 faucons répertoriés. Mais bon, ça meurt. Ça fait qu'ils ont émis 28 000 passeports. Les animaux les plus populaires selon le pays. J'ai été surpris. En France, c'est le poisson. On aurait pensé que c'était en Chine, non? Non, non, non. En Chine, c'est des criquets. Non, non, c'est parce que, tu sais, quand on va dans les buffets, on voit toujours un buffet chinois, on voit toujours un aquarium. Tu dis, ils doivent aimer ça, les poissons, là-bas. Non, ils aiment les criquets, là-bas. En Russie, c'est le chat le plus populaire. Au Japon, c'est la coccinelle rhinocéros. T'habille pas, hein? Rhinos. Hein? Vous l'avez montré, je suis pas chill de mes images. Ben, voilà. On ressemble à ça. C'est l'animal le plus populaire. Ah, ils les aiment, ils les aiment, ils les aiment. USA, c'est le chien. J'ai pas trouvé au Canada, mais je pense que c'est le chien au Canada aussi. En Chine, c'est des criquets. Hey, en Australie, tabarnouche, 62% des familles ont un pet. Ben, un pet, un oiseau, un animal, la compagnie. Et c'est l'oiseau qui est numéro un. Il y a 4,2 millions d'Australiens qui ont des oiseaux, des canaries, des parroquets, des... On imagine d'avoir une couple de poules, là, aussi. Le pigeon en Égypte. Ouais, l'animal domestique, le pigeon en Égypte. Oyuki, c'est le lapin. C'est moi, j'ai mangé le lapin. Fait que, tu sais, moi, je suis prêt à en garder dans ma maison pour que je te regarde, tu sais. C'est toi que je mange la soirée. Mamez-vous pareil. Hein? Mamez-vous pareil. D'ailleurs, le pigeon en Égypte, ça m'a fait réfléchir parce que le pigeon, j'ai déjà voulu en élever. Bien, j'en ai déjà élevé, des pigeons. Je faisais des concours de pigeons, hein? Et j'ai déjà voulu élever les pigeons king pour la viande parce qu'il y a des pigeons voyageurs, le pigeon qu'on connaît. Il y en a, tu sais, j'ai parlé d'un million pour les faucons, là. Mais il y a des Chinois, eux autres, ils capotent sur les pigeons voyageurs. Et normalement, c'est la Belgique qui est le royaume des pigeons pour la course. Et là, les Chinois sont en train de reprendre le relais là-dessus. Ils en achètent jusqu'à un million. Mais ça ne dure pas longtemps, là. Mais pour gagner, le prestige de gagner, moi, j'en avais des pigeons. Mais si c'est toujours épeurant lâcher ton pigeon dans la nature, il va-tu revenir, tu sais? Il faut que tu l'entraînes de plus en plus loin. Fait que, ouais, j'ai déjà... Puis après ça, j'avais regardé pour élever des pigeons king pour élever... En anglais, un pigeon, on appelle ça un squab. Un squab. Donc, c'est un petit pigeonneau à 28 jours. Je vous montre ça ressemble à quoi un pigeon king. C'est ça, ici. Mais maintenant, je l'ai laissé tomber, là. Donc, ce qu'on mange, des pigeonneaux, regardez, c'est ça. Ils sont élevés pour leur poitrine. Ha! 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 Je lève des moutons, moi, de l'Île-de-France pour leur derrière et j'aurai levé des pigeons pour leur poitrine. C'est moi de faire un... Il n'y a pas moyen de faire un OGM avec ça, là. Donc, vraiment, c'est intéressant, mais finalement, non, non. Je ne lève plus des animaux comme ça. Je n'ai plus de lapins, non plus. J'aime la viande de lapin, je n'ai juste pas le temps de m'en occuper, là. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ha! Dans le dernier insolite, c'est toujours bon de parler de sexe, un petit peu. Et la saison de la grippe, là. Ben, écoute, il y a des études qui sont sorties que le sexe serait bon contre la grippe. Le sexe serait bon contre la grippe. Voilà. Ici, Pierre Bruneau. Selon une dernière étude, le sexe serait bon pour la grippe. Alors, c'est le temps pour faire l'amour. Oui. Je suis beau, je suis fin, je suis capable. Miroir, miroir, dis-moi, je suis beau, je suis fin, je suis capable. Ben, tu sais, ça c'est d'être ouvert, hyper optimiste. Tu te t'autoconvain de devenir optimiste. L'optimisme ne rend pas persévérant. Non, non, non. La persévérance rend plus optimiste. Je le dis dans mon livre, l'entrepreneur, c'est difficile, point. Être positif, c'est un peu de la marde. C'est bien beau être positif, puis je vais être persévérant. Non, non, mais ce qui rend persévérant, la persévérance rend plus optimiste, parce que tu travailles, il se m'en vient, il ne faut pas que tu tombes dans l'acharnement. Jamais dans l'acharnement. On va avec la réponse. QI+, voici l'énigme du jour. Ben, on connaissait, mais on ne savait pas que ça s'appelait ça, la fission nucléaire, les grosses centrales aux électricités, aux nucléaires. C'est la fission, on brise. Alors que là, on fait une fusion à ce qu'ils viennent de parler cette semaine. Mais ça a été découvert, la réponse je cherchais, c'était en 1938, par deux chercheurs chimistes de Berlin. C'est les Allemands. C'est les Allemands qui ont découvert à ça. En même temps, des hitlers, ça. Ça semble, hein. 40, il était là, il était là. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité, les amis, je peux dire ça. Mission accomplished. C'est ce que je peux dire pour aujourd'hui. Merci d'être là. Merci. Ça commence à être serré pour les commandes, mais on va avoir encore le temps délivré. Et c'est ce que je vais faire toute la journée. Je vous remercie de nous faire confiance et d'être là avec moi tous les jours. C'est vraiment apprécié. Bonne journée, tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501